Salut à tous les chasseurs, c'est KanChu. On se retrouve aujourd'hui sur Monster Hunter 3 Ultimate pour une vidéo un petit peu particulière, un peu différente des précédentes. Cette fois-ci on se retrouve pas pour chasser un monstre, pas pour un tuto, pas pour une quête. On se retrouve plutôt pour vous présenter une astuce, une astuce pour avoir des composants assez simplement en utilisant les anciens légumes. C'est une technique comme une autre, mais peu de gens la connaissent ou l'utilisent, alors pourtant c'est très rentable. Donc on va prendre mon cas en exemple. J'avais besoin par exemple, pour m'améliorer ma morphoage Brachidios. Donc là actuellement j'ai besoin, vous voyez, d'une gemme Brachidios. Donc en faisant assez chiant à avoir, même si ça reste pas très compliqué. Mais bon, voilà, il fallait bien que je trouve un composant à obtenir en vidéo. Et donc pour l'amélioration suivante de cette morphoage, enfin peut-être pas la suivante, mais peut-être celle d'encore après. Bref, il va me falloir un panium que je n'ai pas non plus de Brachidios. Parce que j'ai tout utilisé pour ma grande épée, mes doubles lèvres. Mais enfin bon, bref. Voilà, donc on va utiliser les piquets anciens légumes. Donc vous voyez, dans ma boîte d'objets j'en ai quand même pas mal. Enfin pas mal. Donc on a les extras, les ors, les bronzes, enfin les argents, puis les bronzes, puis les luxes, puis les normaux. Donc les normaux, donc bien sûr les piquets anciens légumes, j'en ai beaucoup plus. Ils sont très peu rares. Ensuite donc on a les luxes, ensuite les bronzes, les argents, les ors et enfin les extras. Ils correspondent chacun à un niveau de rareté de l'objet qui sera échangé. Donc ces tickets, vous allez pouvoir les prendre et les échanger à des anciens aux légumes. Mais alors pour voir ces tickets, voilà, il va vous falloir des points que vous allez avoir donc sur les points d'amitié. Vous voyez, moi j'en ai 289 là dans ma carte de guilde. Vous les voyez dans votre carte de guilde, ces points. Et plus vous allez avoir de points, plus vous aurez des tickets élevés. Donc ces tickets, ça va être le maître des guilde qui va vous les donner. Donc alors comment avoir des points, c'est tout simple. Il suffit de faire des quêtes en ligne, enfin en ligne, en multijoueur avec d'autres chasseurs. Vous échangez votre carte de guilde et ça vous fera des points d'amis entre vous. Voilà, donc c'est assez simple. Mais il faut en faire quand même un bon nombre. Donc moi là sur moi, je vais prendre un ticket or et un ticket extra. Donc le ticket extra qui remplace le ticket ciel de Frida Minite. Et on va pouvoir aller, alors il me faut une gemme et un pallium Brachidios. Donc en fonction de la zone dans laquelle vous voulez aller. Enfin, des composants que vous voulez obtenir, pardon. Il va falloir choisir la zone dans laquelle vous souhaitez aller. Donc il y a un ancien légume dans chaque zone. Nous, donc ça va être plutôt la toundra pour avoir des composants Brachidios. Donc ça c'est à vous de vous renseigner sur internet. Pour savoir quels composants sont dans quelles zones. Moi je sais que les Brachidios, c'est dans la toundra. L'ouragan par exemple, le rubi-ouragan, le pallium-ouragan, ça va être dans le volcan. Donc il faut se renseigner avant. Pas besoin de prendre une quête d'oranger, on va prendre une quête normale. Voilà, quête visite. Ça, ça va être vite fait. On a de la chance, l'ancien légume dans la toundra et dans la première zone. Donc vous allez voir par le petit passage. Et puis on va aller changer chacun de nos tickets. Il va nous donner nos composants. Voilà, ça va être parfait. Dans le volcan, l'ancien légume, alors où est-ce qu'il est lui ? Je crois qu'il se trouve dans le petit passage qui mène à la zone tout en haut. Ça doit être la zone 10 ou un truc comme ça. Le petit passage, vous voyez, voilà, où on peut miner. Il se trouve là. Forêt inondée, forêt inondée, forêt inondée, il se trouve. Attendez, je crois qu'il se trouve. Enfin, il doit se trouver dans les zones tout en haut. Je ne m'en rappelle plus précisément, mais il doit se trouver dans les zones en haut. Dans la toundra, voilà, par ce petit passage. Dans l'île déserte, il se trouve dans les zones où il y a les chats. Feline, le campement des chats. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme map ? L'épic brumeux, il se trouve dans la zone à côté du pont, là, où il n'y a pas de monstre. Je crois que c'est tout. On a fait le tour des maps. Il n'est pas présent dans les... Ah si, il est plein de sable. Les plein de sable, il se trouve dans la grotte. Voilà, il se trouve dans la grotte. Bon, il n'est pas dans l'arène, dans toutes ces zones-là, où on combat l'alatréon, par exemple. Où l'arène, ouais, il n'est pas là-bas. Donc, vous voyez, il m'a donné mes composants, donc je suis tout content. Mais je dois toujours attendre 40 secondes environ, avant de pouvoir avoir mes tickets pour rentrer. Donc, finalement, ça permet de vous faire des composants assez facilement. Bien sûr, ils ne sont pas illimités, ces tickets, mais ça vous permet d'éviter de faire des monstres qui sont un peu chiants à faire. Bien sûr, alors, avec les tickets, donc anciens légumes normaux et luxe, vous allez avoir des composants qui ne seront pas des composants de monstres. Ça va être plutôt des objets à utiliser, du type des potions qui vous boostent l'attaque, des nutriments, des jus d'énergie. Luxe, ça va être le niveau juste au-dessus. Donc, pour les jus d'énergie, ça va être des méga jus d'énergie. Pour les nutriments, ça va être des méga nutriments. Bronze et argent, ça va être des composants utiles, mais pas très très rares, mais qui sont quand même relativement rares, on va dire. Donc, du type des plaques, plaques ratelos, par exemple. Et ensuite, or et ciel, c'est plutôt les rubis, la jaspe zinogre. Voilà, c'est plutôt ça. Et les gemmes, voilà, gemmes brachios. Et le ciel, c'est plutôt, enfin le ciel, le extra, c'est plutôt menthe, tout ce qui est menthe, pallium. Et pour les zinogres, c'est la sélémorode, voilà. Donc, vous pouvez aller regarder sur internet les zones dans lesquelles se trouvent les composants que vous voulez. Et puis, voilà, à vous de jouer, d'aller dans la quête, trouver l'ancien légume, échanger vos tickets contre les objets. Et voilà. Donc, sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé, que vous aura fait peut-être découvrir cette technique que même si vous connaissiez peut-être déjà, vous n'utiliserez pas. Alors que pourtant, ça vous permet d'avoir des composants assez facilement. Donc, écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et on revient très bientôt pour des vidéos sur Monster Hunter 3 Ultimate, très prochainement. Voilà. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501